Aujourd'hui, théorie sur Herobrine, j'ai pas du tout repris le concept de FNafton. Si, parce que lui, il fait des théories sur son jeu préféré, je fais la même chose. Yes! Herobrine est une entité qui apparaissait dans la toute première version de Minecraft dans le brouillard. Dans la plupart des légendes concernant Herobrine, il serait le frère décédé de Notch, le créateur initial de Minecraft. Il hantrait le rejeu de son frère pour diverses raisons assez mystérieuses et ambiguës. Selon la légende, Herobrine est une sorte de fantôme Minecraft qui hante les mondes des joueurs solos. Herobrine est une entité de Minecraft qui, il paraît qu'il est mort lors de la création de Minecraft et qu'il est venu hanter le jeu. Dans une version de Minecraft, Herobrine aurait été banni du jeu. Personne pense qu'Heroobrine serait le frère de Notch, mais lors d'une interview, Notch affirme ne pas avoir de frère. Personne pense que c'est l'un des anciens employés de Mojang. Le débat reste crucial. Il peut tout de même apparaître grâce à des modes. You're Herobrine. Humain plus Herobrine, où il y a son totem, qui permettent de le représenter tel que le dit la légende. Herobrine ressemble à Steve, skin par défaut d'un joueur homme, mais avec des yeux blancs. C'est là qu'on va faire la théorie. La première légende, sur lui, dit qu'il est mineur, qu'il est un mineur aveuglé et qui attaque les joueurs pour procéder ses ressources. La deuxième légende dit qu'il serait frère décédé de Notch, le créateur du jeu, et qu'il attaque tous les joueurs qu'il rencontre pour se venger. Or, la deuxième théorie est complètement fausse. Déjà, de une, Notch, il n'a pas de frère, on l'a appris. Et de deux, il n'attaque pas les joueurs, il les reste et il les fixe. C'est ça qu'il faut apprendre. Mais la communauté Minecraft a repéré des choses assez suspectes sur Herobrine, qu'ils ont en fait reproduit en tant que skin sur Minecraft, en commençant par la première version. qui est une des plus connues. La première version de Herobrine aurait un pull. Plusieurs théories sur ce Herobrine circulent. Déjà, la première théorie, c'est que Herobrine serait en fait le fils du frère décédé de Notch, ce qui est impossible, car de une, Notch, il n'a pas de frère. Deuxième théorie, cette version de Herobrine serait en fait Notch lui-même. Qu'est-ce qu'il le prouve ? Tout d'abord, le fait qu'il porte un pull Minecraft unique au monde. Ce pull n'en existe deux, l'un a été brouillé et l'autre appartient à Notch. Deuxième théorie, il y a le visage du Creeper dans le dos, qui n'existe pas sur le pull de base. Notch a créé le Creeper, donc la théorie est possible. Trois, on peut retrouver sur l'épaule gauche une autre lettre formée, il s'agit d'un N. Cet théorie est possible, mais il manque un truc. Tout d'abord, le fait qu'un seul joueur ne l'ait vu. Deux éléments, le fait qu'aucune page du wiki, du fandom ou autre, ne parle de cette version. Il faut savoir que cette version d'Herobrine, personne n'en parle. Et pourtant, des théories circulent, c'est quand même une des tenues les plus connues. Et rien sur le wiki par rapport à cette version. Ne vous inquiétez pas, je l'ai cherché, mais je pense que cette version, enfin que toutes ces théories s'en pensent. Un Herobrine à moitié Enderman. Une seule théorie circule, ce qui est un peu étrange, sachant que j'en ai monté une sur elle. Herobrine fuit les entités et les joueurs. Un Enderman aurait essayé de lui prendre de ses ressources. Il aurait donc regardé trop longtemps en Enderman, ce qui a créé une nouvelle version d'Herobrine. Mais cette théorie est totalement fausse, car au début, il est dit qu'il ne se vanche que des joueurs et non des entités. Cette théorie est aussi fausse, car il n'attaque pas les joueurs, comme je vous l'ai dit. Or, plus on commence à monter dans la légende d'Herobrine, plus les joueurs se disent, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Donc il y a quelque chose qui cloche par rapport à Herobrine. On sait qu'il n'attaque pas, mais de base, première version d'Herobrine, il n'attaque pas. Et c'est là que ma théorie rentre en jeu. C'est la voix off qui fait la théorie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première théorie est mal expliquée. Donc je vous explique. Il s'agit tout simplement d'un joueur qui aurait été assassiné pendant qu'il jouait à Minecraft. Et son âme serait du coup rentrée directement dans le jeu Minecraft, sans que Notch ne s'en aperçue. Mais ce qui est plus trop blanc, c'est comment Notch a pu bannir une âme ayant pris le contrôle d'un personnage de Minecraft. Et ma ma théorie, elle entre en jeu. Il aurait tout simplement donné des yeux blancs à Herobrine pour emprisonner l'âme dans le personnage. Ce qui l'immobiliserait, mais le ferait apparaître à son endroit de mort sur Minecraft. C'est le dernier endroit où il s'est arrêté. Mais c'est un endroit en fonction de la génération du monde. C'est le dernier endroit où il s'est arrêté. Sous-titrage ST' 501